... Bonjour, ça va ? Et toi juste, ma forme ? Ça commence à m'accueillir. Ça va, ça va. Ma forme ? Ouais. Tout va bien ? Près de son émission ? Ouais. Bon, un peu stressé ? Ça va bien se passer. Je suis chef de service de presse adjoint et je m'occupe spécifiquement du secteur de la télé-réalité. Mon rôle, c'est de faire la promotion des émissions de télé-réalité qui sont diffusées sur TF1. Par exemple, Star Academy, Ile de la Tontation, Secret Story. En ce moment, c'est Koh Lanta, le retour des héros. C'est d'avoir un maximum de promos, comme par exemple, des couvertures du Parisien ou de François sur le lancement la semaine dernière. Ou par exemple, avec les hebdos télé, c'est d'avoir un maximum de couvertures qui portent sur l'émission. On s'occupe au quotidien de l'animateur et des candidats et on essaie de mettre à disposition des journalistes un maximum d'infos pour qu'ils puissent traiter et parler de nos émissions. Mesdames, Messieurs, notre invité, Clémence Quatre-Temps, le Mifu et le Mifu et le Mifu et le Mifu. J'ai une maîtrise d'histoire. Et ensuite, j'ai fait un troisième cycle en communication avec un stage à la clé. Et mon stage, je l'ai fait ici à TF1. Je ne suis pas sur mes télé. Donc déjà, je suis dans mon bon univers. Je prends les lignes de Star Academy qui est une émission en direct. Pendant les quatre mois d'émission, je suis au quotidien, soit avec les candidats, soit au château, soit sur le plateau, avec Nikos. Donc ce que j'aime, c'est de vivre l'émission au quotidien. Quand je vois des résultats comme ça, ça me rend fier de voir que mon travail est accompli, que la promotion du programme, elle est réelle, elle est présente. Donc à partir de là, je suis fier de défendre les couleurs de mon programme et de ma chaîne. La qualité essentielle pour cette profession, c'est un bon relationnel, déjà. Bien connaître ses émissions, savoir s'adapter en fonction du support et du journal des fonds d'en face, un maximum de disponibilité et de réactivité. Un quotidien, une boucle pour la main, il faut le trouver. Les interlocuteurs ont la bonne idée le jour-ci. C'est la rédaction d'un hebdo-télé qui cherche des visuels pour une couverture sur Koh Lanta. Il leur faut un visuel précis, qu'ils n'ont pas pour l'instant, mais que j'ai peut-être mon service photo. Et elle t'a dit aussi qu'ils cherchaient vraiment, c'est de la complicité, avec un beau décor. C'est exactement ça que je veux. Il y a une photo, une hauteur en plus, donc ça pourrait éventuellement être couverturable, où ils sont tous assis par terre. Je pense qu'on a trouvé. J'espère que ça va le faire. Est-ce que c'est important, une couverture ? Merci, Emma. Le point négatif, selon moi, c'est le temps passé au travail. Ça peut être du 7 jours sur 7, être disponible quand même 24-24. Ce n'est pas toujours facile, notamment pour sa vie perso. J'ai un sortant de la Star Academy le vendredi soir. Si le samedi, il faut organiser une séance photo, l'emmener quelque part parce qu'il y a une émission, une radio, des interviews, il faut être présent. Là, c'est une radio qui est en direct. C'est France Bleu, Béarn, d'où est originaire Tony, le candidat. Il va être en direct dans l'émission, là, à midi, pour parler de Koh Lanta et donc pour teaser sur la promo pour l'émission de ce soir. Allô ? Tony ? C'est Alexandre, à tes fins. Ça va bien ? C'était pour te passer France Bleu, Béarn, pour l'émission en direct. Si je les conseille à donner à des jeunes qui veulent attacher de presse, je leur dirais foncez. Mais bien choisir le créneau dans lequel il va exercer. Et s'il rajoute à ça la disponibilité, la réactivité, la communication, le relationnel, il va y arriver. Et c'est un métier super enrichissant. On fait des belles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada